...à l'effet de se présenter à leur service le mardi 18 septembre 2018. Donc il m'a constitué à l'effet d'assurer sa défense dans cette affaire. Donc hier, mardi, nous nous sommes rendus à la Direction nationale de la police judiciaire où il a été entendu sur des faits qualifiés de diffamation et de dénonciation calminieuse à l'encontre du chef de l'État et de son fils. L'enquête préliminaire est secrète, tout comme l'instruction préparatoire. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je suis lié par le secret professionnel. Donc, après avoir été suffisamment entendu, j'ai souhaité qu'il soit mis à ma disposition pour qu'on y revienne le lendemain. Cette demande a été rejetée. Finalement, il a été placé en garde à vue. Et ce matin, il a été présenté à monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Calou, qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire par la saisine d'un juge d'instruction par l'intermédiaire de madame la présidente du tribunal de première instance de Calou. Ce qui a été fait, monsieur le doyen des juges d'instruction a été saisi à l'effet d'instruire à charge et à décharge contre mon client. Devant monsieur le procureur de la République, ainsi que devant monsieur le doyen des juges, nous avons opposé l'humilité parlementaire qui protège mon client. Est-il qu'il est député à l'Assemblée nationale ? Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu en sa faveur. Donc il a la qualité de député à l'Assemblée nationale. Ensuite, il est délégué syndical. Ensuite, il est secrétaire général du syndicat du port autonome de Conakry. Donc non seulement juridiquement, il n'est pas poursuivable, sauf cas de flagrant délit. Or, nous ne sommes pas en matière de flagrant délit. Ensuite, toutes les déclarations qu'il a eu à tenir sont des déclarations syndicales. Je dirais même syndicalistes et qui, le plus souvent, à mon avis, ne peuvent pas tomber sous le coup de la loi pénale. Surtout que, mon client bénéficie également de la présomption d'innocence. En dépit de nos arguments, M. le doné des juges d'instruction a estimé, a décidé de le placer en détention provisoire. Ce qui a été exécuté. A notre tour, nous avons l'ordonnance de mise en détention provisoire sous la main que nous attaquons immédiatement en appel pour en obtenir son information et la remise en liberté de nos clients dès lors que les faits ne sont pas établis. Je ne saurais terminer ce propos sans dire un grand merci à la Direction nationale de la police judiciaire pour le professionnalisme dont elle a fait preuve dans le traitement de cette affaire. On sent du jour au lendemain que la police, au service de la justice, est en train de qualifier ses méthodes de travail. Donc, mon client est en prison. Cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Il est innocent. Il est tranquille. Il est sérène. Il a le moral très haut. Et nous pensons qu'il va recouvrir sa liberté le plus rapidement que possible. Je vous remercie. C'est ça. La prochaine audience. Bon, la seconde phase sera son interrogatoire sur le fond. Et parallèlement, nous aurons une audience à la Cour d'appel pour obtenir sa remise en liberté parce que nous estimons que sa détention n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il a un domicile fixe et connu. C'est un syndicaliste. C'est un député. Sa mise en liberté ne crée aucun trouble à l'ordre public. Et qu'est-ce qu'il a dit concrètement ? Qu'il a été arrêté. Comment qualifiez-vous ? Vous faites qu'il a été arrêté. Bon. Mon client estime qu'il est victime d'arrestations arbitraires et de détentions arbitraires. Et conséquemment, nous allons utiliser toutes les dispositions légales qui militent en sa faveur pour mettre fin à cette injustice. Je vous remercie. M. Béa, qu'est-ce que M. Touré a dit concrètement ? Mais je vous ai dit que l'instruction est secrète. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il a dit concrètement. M. Béa, il faut que ça.